Le 16-18 sur France Bleu Pays d'Auvergne. Le 16-18. Et le vent nous amène du côté de Roya. Ce soir, c'est le retour des accros du peignoir. Nous faisons le point sur l'actualité des stations thermales de notre région. Nous sommes avec Jean-Pierre Luneau, premier adjoint au maire de Roya. Et on va évoquer avec vous les prochaines dates de la salle. L'avancée avec des choses hyper, hyper intéressantes. Actuellement, d'ailleurs, jusqu'à dimanche, vous recevez la compagnie de danse suprême le Gacy. Oui, tout à fait. Alors, ils sont là en résidence, mais il y a aussi la possibilité de discuter avec eux, de les rencontrer. Ce sera samedi. L'histoire, c'est de faire connaissance avec suprême le Gacy. C'est du 6 au 9, ça doit être la semaine prochaine. Du 6 au 9 pour la résidence. Et tout à fait, ils vont pouvoir s'entraîner, se former. Et ils sont impressionnants. Ils sont très impressionnants et on aura une sortie de résidence le 9, en fait. Le samedi. Voilà, à 18h30. Et l'idée, c'est aussi de discuter avec eux, peut-être ? C'est discuter avec eux, c'est avoir des rencontres avec les gens qui aiment le hip-hop et tout ce qu'ils font. Avec une très belle salle, avec une belle surface, pour qu'ils puissent bien... Et avec Lucas Pereira, Freta, champion de France de breaking. Tout à fait. Et en plus, c'est olympique cette année. Et voilà, c'est ça aussi. Donc c'est olympique. Et ce sera peut-être la seule fois au monde, d'ailleurs. Peut-être, et ça sera à Paris. Donc voilà, ils sont à fond les dents aussi. Et ça va être une belle année pour eux, j'espère. Il faut absolument en profiter la semaine prochaine. Le 15 mars prochain, vous savez quoi ? On va mettre un petit peu d'ambiance, parce que ce sera la Saint-Patrick. Le groupe Green Lad sera présent. Voilà, donc c'est de la musique un peu celtique. Ça sera en mode fosse, à l'avancée, avec bière irlandaise. Il faut ce qu'il faut, avec modération, bien sûr. Mais c'est une belle ambiance, c'est ça. Il y a aussi des softs, mais pas irlandais. En tout cas, vous avez l'habitude de fêter la Saint-Patrick à Roya ? Non, c'est la première fois. Ah, tentative alors ! Oui, mais ça va bien à la salle, parce que c'est une salle conviviale et agréable. Donc c'est très bien. Il faut réserver, Jean-Pierre, là, pour le 15 mars ? Il vaut mieux réserver sa place sur l'avancée.fr. On peut prendre son billet, il n'y a pas de problème. Bon, allez, Saint-Patrick, ce sera le 15 mars. Le 22 mars, je veux voir Mewssoff avec la compagnie des imparfaits. Cette fois-ci, tu es du théâtre. Ça, c'est du théâtre et c'est du théâtre humanitaire. On a toujours deux dates humanitaires à l'année à Roya. Et donc, c'est pour des personnes pour faire des tatouages après une opération du cancer du sein. Pour pouvoir un peu camoufler la cicatrice et repartir sur des bonnes bases comme ça. Donc l'idée, c'est de récolter des fonds, en fait. Il y a le récolte des fonds, c'est des médecins du CHU et des alentours qui récoltent des fonds pour aider les personnes à tourner la page. Oui, avec cette compagnie théâtrale bien connue de Sébasa, si je ne dis pas de bêtises, les imparfaits. Et qui joue très très bien et qui, souvent d'ailleurs, joue pour des associations, pour des oeuvres caritatives. Voilà, c'est les Volcanics d'Auberne qui nous amènent ça. Souvent, pas tous les ans, mais presque tous les deux ans. Avec toujours quelque chose d'humanitaire qui est bien. Alors, on va dire un mot par rapport à Overswing. C'est la possibilité de danser à Roya pendant trois jours. Alors, c'est un festival de swing, où il y a des cours dans la journée. Donc, ils peuvent s'inscrire en allant sur le site de la mairie. Donc, c'est une association, un partenariat avec la mairie. Et donc, ils viennent faire des cours de toute la France. C'est rempli. Donc, on leur donne l'avancée, plus deux gymnases. Enfin, c'est quelque chose d'assez important. Et le soir, c'est danse jusqu'au bout de la nuit. Voilà, ça, c'est une belle ambiance là aussi. On apprend à danser. C'est plutôt agréable, effectivement. Là aussi, j'imagine qu'il faut réserver. Il faut réserver. C'est des groupes professionnels qui viennent chanter pour les danses et tout ça. Donc, il y a des groupes nationaux, internationaux. Et c'est vraiment très pro et très sympa pour les gens qui apprennent aussi. Allez, pour terminer, juste comme ça. Le 17 mai prochain, on a rendez-vous avec Ange. Alors, 17 mai, rendez-vous avec Ange. Important. Belle date. Se dépêcher pour réserver parce qu'il n'y a plus... Les places partent vite. Et c'est vrai que ce sera... Donc, on n'a pas fait beaucoup de pubs, mais la pub se fait toute seule. Et du coup, là, avec France Bleu... Ça va être complet. Ça va être complet. Il faut se dépêcher. Merci, Jean-Pierre Luneau d'avoir été avec nous. Merci. Premier adjoint au maire de Roya. On a fait le point sur la suite culturelle de l'avancée. On se retrouve après Zoé Ouest. Et on va parler d'une journée job dating du côté de Châtel-Guyon. Le 16-18 sur France Bleu Pays d'Auvergne. Et ce soir sur France Bleu Pays d'Auvergne, c'est le retour des accros du Pays Noir. Ils sont toujours là, les accros du Pays Noir ou quoi ? Oui ! Bien. Nous faisons le point sur l'actualité des stations thermales de notre région. Nous sommes maintenant avec Solène Ruchon. Bonjour Solène. Bonjour. Responsable des soins et de bien-être à Aïga et Resort Thermal à Châtel-Guyon. On va parler d'une journée job dating qui est organisée le vendredi 2 février. Et à partir de quelle heure déjà Solène ? Tout à fait. Donc le vendredi 2 février de 10h à 16h. De 10h à 16h. Rappréciez-vous un petit peu du micro. Aïga et Resort, donc à Châtel-Guyon, au sein de nos locaux. 10h à 16h. Avec quel type de métier ou de poste ? La restauration sans doute ? Alors la restauration, oui. Parce que cette année, c'est la grande nouveauté 2024. On réouvre notre restauration. Donc on a la recherche d'une équipe de salles. Et après, l'avantage du Resort, c'est qu'on a une multitude de métiers à proposer. Donc des agents thermaux, donc diplômés ou non. On a la possibilité de former les personnes directement chez nous. La partie spa aussi avec la recherche d'esthéticiennes, de spa praticiennes, d'apprentis. Et la partie accueille également des agents de réservation avec un profil plutôt de réceptionniste. Et aussi des agents pour la planification des soins. Alors on parle d'une saison chez vous, ça peut durer neuf mois, c'est ça la saison entière ? Tout à fait, parce qu'on a une ouverture qui est prévue du 1er avril jusqu'au 8 décembre. Donc on a vraiment la possibilité d'offrir des contrats de neuf mois en CDD. Mais éventuellement, s'il y a un jeune pour les deux mois d'été, vous avez aussi besoin de petites mains ? Tout à fait, on a aussi besoin de personnes, de jobs d'été sur juillet, sur août. On fait un recrutement qui reste quand même assez permanent et continué sur toute la saison. Alors j'imagine qu'il y a des personnes qui ont déjà du vécu, donc elles peuvent venir avec leur CV. Mais si moi, demain, je venais chez vous, je n'ai pas de vécu. Vous allez me trouver un poste, vous allez me former, m'expliquer comment ça marche. On peut vous accompagner effectivement en fonction de vos envies. On a des postes qui ne nécessitent pas de qualification particulière. Et je pense notamment au poste d'agent Thermal, où on a la possibilité d'accompagner et de former en interne ces personnes-là. On prévoit des journées de formation pour les accompagner sur ce poste. Alors aujourd'hui, c'est le retour des accros du peignoir. Est-ce qu'on travaille en peignoir ? Non. Pas nous. Je suis déçue. C'est réservé à nos curistes. C'est vrai, on aurait pu avoir un peignoir de couleurs différentes ou avec un petit logo. C'est vrai, c'est vrai. On va y réfléchir. Mais pourquoi pas ? Bon, d'accord. Écoutez, quand ça vient, vous me le dites. Vous m'avez dit, c'est de 10h à 16h. De 10h à 16h. On vient comme ça, il n'y a pas de prise de rendez-vous. C'est un accès libre, tout à fait, sur la journée, donc en continu. Et on prévoit également de faire des visites sous forme de journées porteuses ouvertes pour aussi faire découvrir nos locaux. Il faut nous expliquer un peu, effectivement, comment ça fonctionne. Exactement, comment ça fonctionne. Différents pôles, soins. Voilà, les différents pôles, le fonctionnement de notre structure et de visualiser les locaux. Ça permet de se projeter un petit peu dans le poste aussi. Bon, rappelez-moi, les neuf mois, ça démarre ? Là où l'ouverture de la saison est le 1er avril. 1er avril. Jusqu'au 8 décembre. Donc, recrutement en cours. Ce sera notamment avec ce job dating le vendredi 2 février, entre 10h et 16h. On va directement à l'Aiga Resort. À l'Aiga Resort, on sera là pour vous accueillir. À Châtel-Guillon, merci beaucoup Solène d'avoir été avec nous. La suite des accros du Pays Noir sur France Bleu Pays d'Auvergne, d'ici quelques minutes. On va proposer pour la Saint-Valentin quelques petits soins et puis la découverte de lieux. Enfin, on a plein de belles idées pour vous. Pour la Saint-Valentin, ce sera d'ici quelques minutes. C'est le retour des accros du Pays Noir. Ce soir, on fait le point sur l'actualité des stations thermales de notre région. Nous sommes maintenant avec Vincent Palazzo. Bonsoir Vincent. Bonsoir Philippe. Chargé de commercialisation de séjour pour la route des villes d'eau. Et avec vous, on va évoquer quatre possibilités de se faire plaisir pour la Saint-Valentin. Petite possibilité en couple. Vous nous proposez d'aller où dans un premier temps ? Alors, on va vous proposer, enfin, les accros du Pays Noir vont vous proposer quatre destinations en ville d'eau du massif central. Parce que les accros du Pays Noir se sont pliés en quatre pour vous concocter des petits séjours en amoureux. Parce que vous savez très bien que la Saint-Valentin approche. Oui, ce sera le mercredi 14. Donc Cupidon a revêté son petit Pays Noir, ses petites claquettes et a décoché ses flèches dans quatre stations. Lesquelles ? Alors, on commence tout de suite par Roya Chamalière. où vous allez avoir une pause bien-être, donc avec Roya Tonic, donc avec le spa Roya Tonic, pour vraiment aller vers un profond ressourcement. Là, ça va vraiment être de la détente, de la relaxation dans le grand spa de Roya Tonic. Vous allez avoir deux accès, donc 2h30, un lit hydromassant. Donc là, vous allez être bien dans les bassins d'eau thermale. Vous allez être dans des bains bouillonnants, du hammam, du sauna. Là, vous allez être dans un espace de soins tip-top. Là, avec votre moitié, vous allez être vraiment aux anges. Et vous nous proposez, en fait, d'avoir ces soins, de rester sur place pour faire dodo. Alors, vous ferez dodo à l'hôtel Saint-Marc, donc juste à proximité. Il est à quelques mètres du spa Roya Tonic. Et là, vous êtes dans un hôtel de charme, vraiment du pur style belle époque, pour une pause hors du temps. Ça a l'air plutôt sympa. Effectivement, ça nous touche directement sur Clermont-Ferrand. C'est très, très bien. Vite fait, Bourbon-Lancy, Nérilébain, qu'est-ce que vous nous proposez ? Alors là, on s'envole un petit peu du côté de la Saône-et-Loire, du côté de la Bourgogne-du-Sud, dans la charmante petite station de Bourbon-Lancy, où vous allez découvrir le spa Celto et le grand hôtel. Donc, le grand hôtel de Bourbon-Lancy pour une escapade romantique, où là, vous allez avoir accès aux espaces thermoludiques sur les deux jours. Vous pourrez même agrémenter avec un bain en duo pour un moment unique et complice. C'est bien ça. Je sais que ceux-là, vous les appréciez. Et vous pourrez même compléter avec un tête-à-tête. Enfin, vous pourrez enrichir votre séjour. Et là, vous êtes au même endroit. Vous avez le spa, vous avez l'hôtel, le restaurant du Cloître. Un petit bout de paradis pour célébrer votre fête, pour célébrer l'amour comme il se doit. Bon, ça a l'air pas mal du tout, effectivement. Un mot, maintenant, Vincent, de Vichy. Alors, avant d'aller à Vichy, avant d'aller sur Vichy, on va aller sur les Nériades. Alors, toujours dans l'Allier. C'est vrai que vous n'étiez pas tombé très loin. Donc, dans l'Allier à Néri-les-Bains, où vous allez pouvoir tester les soins aux Nériades. Donc, les Nériades de Néri. Vous aurez un espace sensoriel. Vous aurez même, pour compléter, vous aurez des gommages sous infusion. Vous aurez du massage sous infusion, pour vraiment, là, prendre soin de votre peau et combiner tout ce qui va être vertu des massages et la jolie sensation de l'eau de pluie thermale sur votre peau. Donc, là, on a un séjour saveur et spa qui va être au spa, donc, les Nériades et au château de la Bouchatte, qui est à Chasmet, donc, qui est tout à proximité de Néri, pour un petit séjour, donc, aux petits oignons, avec un dîner découverte régionale et une demi-bouteille de champagne servie en chambres. Bon, c'est pas mal du tout. Maintenant, rapidement, Vichy, mon cher Vincent, pour terminer. Alors, Vichy, on va finir avec la Reine des Villes d'Eau, parce que qu'est-ce qu'il pourrait y avoir de plus bel écrin que la Reine des Villes d'Eau pour fêter votre amour ? Et vous allez être à Vyresort, au Spa Les Célestins, pour vraiment tester les soins emblématiques de Vichy. Si je vous dis, donc, un soin signature, donc, c'est des soins signature à l'eau thermale, un bain hydromassant. Si je vous dis, un enveloppement de bout thermale et une douche de Vichy à deux mains, vous avez trois des soins emblématiques. Et puis, vous allez dormir à l'hôtel, donc, à l'hôtel des Célestins, donc, là, du haut de gamme sur Vichy pour ce petit séjour dès le 14 février ou après un week-end. Eh bien, voilà, on tapote quoi ? Les accrocs du peignoir ? Alors, vous aurez les informations sur le site lesaccrocsdupeignoir.com et vous pourrez également retrouver nos boxes, parce que pour ceux qui n'auraient pas l'occasion de partir en séjour sur la semaine, eh bien, il y a des séjours après, des découvertes thermales, il y a des boxes soins, des séjours. Vous retrouvez tout ça sur lesaccrocsdupeignoir.com pour faire plaisir ou vous faire plaisir, Philippe. C'est bien doté. Merci beaucoup, Vincent. Merci, Philippe. Et bonne fête. Bonne soirée d'entendre. De retour ce soir, merci. Demain, entre 17h et 17h30, je recevrai Blaise Plumta pour évoquer Anne d'autres requiem de Brahms, une œuvre phare du répertoire musical avec 70 choristes et 60 musiciens. Merci.